Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau des carnets de Méditerranée. Notre émission est consacrée aujourd'hui au statut des îles en Europe et en Méditerranée. Analyse, décryptage, en compagnie de notre invité et à travers différents reportages. On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada universitaire et spécialiste des îles. Alors, les États membres et l'Union européenne ont mis en place des structures particulières pour les îles, notamment en Méditerranée. Une prise en compte qui a été progressive de ce fait insulaire. Est-ce que cela répondait précisément à des besoins stratégiques avant tout ? – Si on refait l'historique, les différents pays membres, les uns après les autres, et l'Union européenne ont pris conscience des îles quand ils ont été obligés. – À la fondation au marché commun en 1957, la France était plus préoccupée par son empire colonial et la guerre d'Algérie que par le statut de la Corse. Néanmoins, elle avait pris la peine quand même de faire des cas particuliers pour les Dômes. L'Italie ne se préoccupait pas de la Sicile ou de la Sardenne, qui étaient plus riches que les Pouilles ou d'autres régions du Sud. Quant aux autres États, ils n'étaient pas très concernés. C'est au fur et à mesure que sont arrivés les États membres, tels que le Danemark et les Britanniques, plus tard en Baltique, que les situations des îles ont été regardées sous un angle différent, avec notamment une série d'îles qui ont refusé de rentrer dans l'Union européenne. On l'oublie souvent, mais le Groenland, les îles Jersey et Guernesey, l'île de Man ne sont pas rentrées dans l'Union européenne parce qu'elles ne souhaitaient pas perdre, notamment leur situation liée à la pêche. Et tout change de dimension et de nature quand rentrent la Grèce, l'Espagne et le Portugal, qui eux ont une conscience insulaire et qui obligent aussi bien les États membres que l'Union européenne à prendre le fait insulaire pour une donnée tangible et incontournable. Alors nous y reviendrons dans quelques instants plus en détail. Tout de suite, quelques éléments pour mieux percevoir justement la place de la Corse dans cette Europe des îles, dans cet environnement géopolitique des îles. Explications et détails signés Stella Rossi. Une Corse autonome inscrite dans la Constitution française. Une des revendications phares de la majorité territoriale qui, pour l'heure, peine à être entendue par Paris. La Corse jouit d'une relative autonomie administrative depuis qu'elle est devenue, en 82, une collectivité territoriale. Elle détient des compétences en matière de transport, d'aménagement ou de culture. Pourtant, au niveau européen, elle fait figure d'exception. Un rapport du Sénat en date des années 2000 souligne que les principales îles d'Europe disposent d'une large autonomie, à commencer par les îles de Méditerranée. Sicile et Sardaigne ont un statut particulier dans la République italienne. Compétences législatives propres dans des domaines comme l'agriculture, l'industrie ou l'éducation. Du côté de l'Espagne, l'archipel des Baléares, une communauté autonome, est dotée d'un parlement et d'une langue co-officielle, le catalan. Quant à ces compétences exclusives, la communauté gère quasi tout, excepté défense, justice et enseignement supérieur. Mais c'est sans doute au nord de l'Europe que l'on trouve la situation la plus aboutie. Au Danemark, pour le Groenland et les îles Féroé, ce sont les compétences de l'État qui figurent dans la Constitution et non l'inverse. Le reste devient compétence exclusive des autorités locales. A cela s'ajoute le pouvoir de négocier au plan international. Des exemples qui témoignent que la question de l'autonomie corse, faute d'être originale, reste aujourd'hui singulière dans le paysage européen. – Alors pour revenir un petit peu à la partie historique aussi, je dirais, et à cette progression de la prise en compte des îles, 21 autorités régionales insulaires aujourd'hui. Depuis l'élargissement, globalement, Michel Bidj, qu'est-ce qui a changé ? – Fondamentalement, il y a deux îles, des États-îles qui sont rentrés avec l'entrée de Malte et de Chypre. Et donc le problème des îles change encore de catégorie, puisqu'on a deux États membres, et si on rajoute l'Irlande, trois États qui ont une sensibilité insulaire, et qui donc, d'une certaine manière, ont obligé à inscrire un certain nombre d'éléments dans la législation, renforçant ce qui avait déjà été fait. Mais ces îles-États sont rapidement devenues plus des États que des îles. – Dans la plupart des cas, ce sont des moyens politiques ou des structures administratives qui ont été octroyées aux îles, précisément. Une prise en compte des États, mais aussi donc de l'Europe communautaire. – Alors, ça n'a pas été sans mal au niveau communautaire, puisque la plupart des États, comme on l'a vu, avaient déjà soit nié délibérément le problème des îles, soit donné un certain nombre de pouvoirs à leurs îles. Ce qui va changer dans la gestion, on va dire, par l'Europe, c'est la possibilité d'abord de l'existence d'un lobby des îles qui s'aperçoivent très rapidement, qu'en étant ensemble, ils vont pouvoir espérer sortir de la relation bilatérale avec leur État, et s'adressant à Bruxelles ensemble, essayer de négocier une vision des îles qui ne soit pas seulement la vision nationale, mais qui soit une vraie dimension européenne. Notamment en ce qui concerne les politiques d'aménagement du territoire et un certain nombre de politiques communautaires. – Alors, aujourd'hui, le débat tourne beaucoup en Corse, en particulier autour de l'inscription de l'île dans la Constitution. Est-ce que c'est déjà le cas, justement, précisément, pour les autres îles méditerranéennes ? – Alors, en Méditerranée, si on se cantonne à la Méditerranée, en ce qui concerne l'Italie, l'Espagne et le Portugal, on a trois systèmes où toutes les îles sont inscrites dans la Constitution, sauf les baléards. Si les Canaries font bien partie avec des éléments particuliers, en revanche, les baléards ne sont pas mentionnés en tant que tels. – Même si l'archipel a un statut d'autonomie. – Il a un statut d'autonomie, mais il n'est pas mentionné. Toutes les autonomies ne sont pas listées. C'est un petit peu comme dans la Constitution française. Toutes les îles françaises de quelque importance, les Dômes, les Tomes et même l'archipel de Clipperton sont mentionnées, mais il n'y a pas de mention spécifique de la Corse. Et on utilise comme argument, pourquoi mettrait-on la Corse et pas l'Alsace ? C'est comme si la situation était identique. Non, les îles qui donc ont des statuts d'autonomie, ils sont de la Constitution, ils sont italiennes, espagnoles ou portugaises. En revanche, les Grecs, en tant que tels, ne sont pas mentionnés, les îles Grecs ne sont pas mentionnés à la Constitution. – Quelles sont aujourd'hui les régions insulaires qui ont une réelle capacité législative et donc du coup une réelle autonomie en fait ? – Alors, les trois italiennes, portugaises et espagnoles autonomies, ces trois autonomies-là ont un pouvoir législatif plus ou moins grand, un pouvoir réglementaire qui, dans chacun des pays, correspond à des moments historiques particuliers et à des types de pouvoirs particuliers. mais l'autonomie législative est reconnue par la Constitution et bien souvent, il y a un lien entre l'inscription dans la Constitution et le pouvoir législatif. Ce qui n'est pas garanti et qui ne fonctionne qu'avec la loi, c'est effectivement la dimension financière de ces autonomies puisque certaines ont carrément accès à la perception des impôts nationaux qui sont les ressources de leur autonomie, c'est le cas en Italie ou en Espagne. Dans d'autres cas, il continue à y avoir des dotations de l'État central pour gérer l'autonomie. Dans certains autres cas, c'est une partie des recettes ou une fiscalité particulière ou des systèmes de TVA spécifiques. À ce titre-là, la Corse bénéficie quand même sur le plan financier d'un régime fiscal particulier, d'un pouvoir réglementaire très modeste et d'aucun pouvoir législatif. – Alors, justement, puisqu'on parle également de l'actualité de ces derniers jours, récemment, Marie-Antoinette Maupertuis, qui est conseillère exécutive, donc déléguée aux affaires européennes et internationales, a exprimé des craintes pour l'avenir des politiques de cohésion et de la politique agricole commune. Ça veut dire que dans le domaine de la solidarité de l'Union européenne, vis-à-vis des îles en particulier, il va y avoir des changements difficiles. – Ils ont commencé il y a longtemps, ces changements. C'est-à-dire que, si on reprend l'historique, j'ai parlé d'un lobby insulaire qui s'est battu pour faire inscrire les îles dans les traités, ce qui était le cas dans le traité d'Amsterdam, conforté dans le traité de Nice. Et les îles ont été reconnues, un peu comme dans la Constitution, c'est la même démarche, on existe, on a un article 158, super, sauf que, concrètement, la matérialité de cet article 158 a tardé à faire venir. Et il était en partie, je ne dirais pas enterré, mais annihilé par l'élargissement à l'Est. Avec l'élargissement à l'Est, sont arrivées des régions qui étaient globalement plus pauvres que la majorité des îles. Et donc la solidarité européenne s'est retournée là où elle va naturellement, c'est-à-dire vers les régions les plus défavorisées. Et donc les îles ont cessé d'être les régions pauvres et insulaires. Elles n'étaient plus qu'insulaires et moins pauvres. Donc globalement, la Corse, d'autres îles sont sorties de l'objectif 1. Et puis, dans les programmes communautaires, l'essentiel des crédits part à l'Est. Et aujourd'hui, avec le Brexit, le départ d'un contributeur tel que le Royaume-Uni, les fonds vont encore plus se raréfier. Et il est à craindre que, en ce qui concerne les îles, la Corse en particulier, il y ait effectivement une diminution des crédits. C'est mécanique. – Aujourd'hui, ce sont plus précisément les îles de l'Europe du Nord qui s'en sortent le mieux, je dirais, sur le plan économique ? – Alors, c'est toujours difficile à dire sur le plan relatif. Si on prend l'indicateur du PIB, il est clair que les champions… Mais les champions restent les Hollandes et les Baleares, toujours, avec des recettes bien particulières. L'écart s'est réduit. Si on peut dire, globalement, 25 ans de politique européenne a réduit l'écart de chaque île avec son État central et avec la moyenne communautaire. Après, qui s'en sort bien, qui s'en sort pas bien ? En termes de PIB, la Corse n'est vraiment pas à plaindre par rapport à la majorité des îles. Mais par exemple, si vous prenez une île comme Rhodes, qui est une île grecque, un PIB par habitant supérieur à celui de la Corse. Donc, c'est toujours… Cet indicateur est bien fragile pour être indicateur de véritable succès. – Alors, vous parliez justement des balayeurs. Vecteur de développement important dans les îles, surtout en Méditerranée, c'est le tourisme, bien entendu. Reportage à présent au Baleares. L'archipel accueille plus de 10 millions de visiteurs chaque année. Une réalité mal vécue par beaucoup d'habitants aujourd'hui. Le reportage. Dans le port de Palma de Mallorque, un incessant défilé de bateaux de croisière. En été, ils sont jusqu'à 8, chaque jour, avec à bord des milliers de touristes. Allemands, anglais, suédois ou encore français, ravis de poser le pied sur la perle des balayeurs. – Mallorque nous plaît beaucoup. On est déjà venus plusieurs fois. J'adore le climat, l'hospitalité. Et puis, il y a beaucoup de choses à visiter. – C'est très joli. La météo est super. La mer aussi. C'est juste un endroit super. – Oui, c'est génial. En quelques minutes, les rues du centre de Palma sont bondées. Les terrasses, prises d'assaut. Mais pour accueillir ces visiteurs, de drôles de messages sans équivoque sur les murs. Le tourisme tue la ville. Ou encore, la ville appartient à ses habitants. À force de slalomer entre les vacanciers, certains résidents se sentent envahis. – Ces rues, en général, on les évite. C'est vraiment dommage, parce qu'avant, c'était nos quartiers. Mais maintenant, on emprunte en priorité les rues adjacentes, plus petites. Sinon, c'est impossible d'avancer. Maria Barcella est membre d'un collectif de défense des habitants. Fatiguée, dit-elle, de voir son île transformée en parc d'attraction. Et les petits commerces, fermés les uns après les autres. – Peu à peu, tout devient dirigé vers les touristes, et non vers ceux qui vivent ici toute l'année. On n'a plus de serruriers, de magasins de bricolage. C'est devenu difficile d'en trouver ici, dans le centre. Seules quelques enseignes résistent face aux magasins de souvenirs, comme cette mercerie. – J'ai vu que vous aviez de jolis éventails. – Oui, je vous les montre. – Ici, la majorité des clients, ce sont des gens d'ici, pas des touristes. On espère qu'on restera ouverts. Tous les clients nous demandent de résister. Et je leur réponds, si vous venez, on ne fermera pas. – Si vous venez à compter, nous allons à cerrer. Des habitants, qui reprochent surtout aux visiteurs de faire grimper les prix de l'immobilier. Pour le comprendre, il suffit de visiter les maisons que vend Sandra Porras. Ses clients sont presque tous étrangers. – Ici, vous avez une maison sur le point d'être terminée. Elle fait 200 mètres carrés, et tout ouvert sur l'extérieur, avec cette grande piscine. – L'acquéreur de cette villa, une famille d'allemands. – Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. – Prête à mettre le prix, 650 000 euros, pour profiter de cette vue sur la Méditerranée chaque matin. – C'est un prix trop élevé pour le public espagnol. Ici, les propriétaires savent que leur bien se vendra à n'importe quel prix avec les acheteurs étrangers. Donc c'est difficile pour un espagnol de trouver un logement, en vente comme en location. – Des loyers tellement exorbitants que certains habitants peinent à se loger, comme José Ramon. L'an dernier, ils cherchent un logement, mais ne trouvent qu'une simple chambre dans un appartement partagé et au prix fort. – J'ai payé 1060 euros. – Juste une chambre. C'est totalement disproportionné. C'est beaucoup d'argent. – Mais selon lui, ce qui fait grimper les prix, ce sont surtout les locations touristiques illégales. – Là, c'est l'appartement qui est en location saisonnière, juste devant ma porte. – Même son propre voisin a choisi d'en faire un business. – Je vois des groupes de 8 à 10 personnes rentrer dans son appartement. C'est rentable. Pourquoi il le louerait 600 ou 800 euros à un habitant quand il peut gagner jusqu'à 6 000 avec des touristes ? – Le gouvernement local le promet, les contrôles sur ces locations touristiques illégales seront renforcés. Mais impossible de limiter le nombre de touristes. 10 millions l'an dernier sur les plages de Mallorque. Et ils sont chaque année 10% plus nombreux. – Oui, finalement, Michel Bidji, cet exemple du tourisme au Balear, il vient quand même bien confirmer que cette activité, elle doit se diversifier, elle doit changer complètement. Et le développement économique des îles ne doit pas être uniquement centré sur le tourisme, sur le développement du tourisme. – Tout dépend à qui vous parlez. Pour les habitants des Balears, ils sont ravis. Sinon, ils sont partis. Mais c'est vraiment c'est douloureux. – Pas tous. – Effectivement. – Mais c'est comme à Venise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toute une activité qui ne vit que de ça et qui n'imagine pas que ça puisse s'arrêter. Et s'il y avait un attentat terroriste ou quelque chose qui vienne menacer, effectivement, tout le système s'effondrerait. Donc, d'une manière générale, les îles, ça c'est... J'extrapole un peu. Les îles, de par leur taille, ont tendance à se spécialiser sur un ou deux secteurs. Elles n'ont pas vocation à avoir une économie suffisamment diversifiée. Du coup, elles deviennent fragiles. Le meilleur modèle économique théorique, c'est celle de l'île qui réussirait à être quasiment autonome, sans jeu de mots, sur le plan économique et avoir un bon équilibre entre les différents secteurs. Ça n'est quasiment jamais le cas parce que la terre, les ressources et les hommes sont insuffisants pour couvrir tous les champs. Donc, les îles se spécialisent. Justement, je dirais, les projets qui concernent notamment le développement touristique en Corse avec un tourisme plus centré sur la découverte de l'intérieur, sur la mise en valeur du patrimoine historique, notamment, ça, c'est une bonne direction pour le tourisme dans les îles méditerranéennes en particulier ? Évidemment, ça va dans le bon sens, mais ça concerne encore trop peu de gens par rapport à l'axe dorsal, je dirais, qui est la location. Alors, c'est pas incompatible, ça ne fait que diversifier la recette de ces activités périphériques. Le gros problème en Corse, comme dans beaucoup d'îles en Méditerranée, c'est l'hébergement. Et nous, en Corse, on a un hébergement très original qui est d'abord et avant tout centré sur les campings, quasiment pas sur les hôtels, à l'inverse de pas mal de régions méditerranéennes et beaucoup sur la location avec les inconvénients qu'on connaît. C'est notre spécificité. – Et on peut le rappeler, c'est au Baléar que la création de richesses par habitant reste la plus élevée. – Tout à fait. – Sur les îles de Méditerranée. – Tout à fait, parce qu'ils ont poussé la logique jusqu'au bout. 10 millions, c'est une vérité de l'industrie. – Avec des infrastructures adaptées complètement, justement, à ce développement. – On va aller un jour à l'aéroport de Palma. Tous ceux qui ont voyagé un peu en avion verront qu'il y a, quand on parle de 145 banques. Une, deux, trois. Ça mesure l'investissement public réalisé pour accueillir tout ce monde. – Toutes les îles bénéficient d'une autonomie fiscale relative ou non aujourd'hui ? – Non. Non, on ne peut pas dire toutes. Si on reste sur la Méditerranée, les îles grecques n'ont pas grand-chose et le peu qu'elles avaient leur a été raboté en partie lors des récents événements et du durcissement financier puisqu'il y avait des systèmes de TVA spéciaux qui étaient encore insupportables aux yeux des Allemands et de ceux qu'on appelait la Troïka. Sinon, les Baleares, par exemple, n'en ont pas. Pour le reste, Sardaigne et Sicile, pas beaucoup. Et en tout cas, l'insularité ne peut pas être reconnue et ça a été confirmé par un récent arrêt de la Cour européenne comme étant une cause suffisante pour justifier un particularisme fiscal. S'il y a des particularismes fiscaux, ils ont été faits dans la plupart des cas au nom d'un retard de développement et donc ayant vocation à rester limité dans le temps. C'est aussi un des éléments, je pense, différents, fondamentaux. On peut peut-être insister là-dessus parce que ça me paraît très important entre une vraie autonomie inscrite dans la Constitution qui vivra aussi longtemps que vivra la Constitution et puis toute une série d'avantages réglementaires ou fiscaux qui peuvent disparaître au gré de la loi et au gré des changements de majorité. Je peux prendre un exemple que peu de gens maîtrisent en tant que tel ou sur lequel on ne pense pas. La continuité territoriale en Corse, ça n'existe que parce qu'il y a un vieux texte de loi qui est renouvelé tous les ans. Une année, on peut arrêter. Il n'a pas d'existence juridique. Il n'y a pas une loi qui définit la quantité territoriale. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis simplement si on veut la stabilité d'une autonomie, on l'inscrit dans la Constitution et à partir de là, découlent de cette autonomie les pouvoirs législatifs et surtout, la durée dans le temps. Alors justement, Michel Biddy, vous nous avez amené des textes pour bien comprendre justement cette inscription dans la Constitution de l'autonomie des îles avec des exemples Italie, Espagne qui sont les plus révélateurs. Portugal, pour montrer quand l'autonomie fait partie intégrante de la République, ce qu'on trouve dans la Constitution espagnole. Article 2, la Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune, donc on est bien sur l'indivisibilité, et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles. On a tous les éléments fondamentaux. L'Italie, article 5, la République une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales. Portugal, l'État est unitaire, article 6, et observe tant dans son organisation que dans son action l'autonomie des régions insulaires. Alors là, c'est pour l'inscription de l'autonomie dans les Constitutions. Par rapport à ces inscriptions, par rapport à cette réalité politique, comment l'Europe a-t-elle évolué ? Ça ne concerne pas l'Europe. Là, on est sur les affaires nationales, on est justement sur cette relation entre... Mais comment l'Europe, je dirais, appréhende-t-elle ces faits politiques ? Comment est-ce qu'elle les a suivis ? Comment elle les a, je dirais... L'État n'a aucune compétence politique, ni sur les autonomies, ni sur rien. Le seul domaine dans lequel l'Union Européenne va intervenir dans les politiques nationales, c'est ce qui concerne la fiscalité. Et notamment, essentiellement, parce que c'est de sa compétence, et deuxièmement, parce que c'est de sa recette. Un pourcentage de la TVA de chaque État membre est donné à l'Union Européenne pour financer le budget, en partie. Si vous changez la TVA, il faut demander l'autorisation. C'était la campagne de Jacques Chirac sur changer la TVA sur les restaurants. Il faut demander la permission à Bruxelles. Oui, c'est normal, ça fait partie de sa compétence. Pour le reste, si l'État français décide de modifications fiscales dans un territoire ou d'augmenter les impôts à 80%, comme l'avait essayé de le faire François Hollande, la Commission Européenne n'a rien à dire. Les États membres sont souverains dans les domaines qui sont ceux de leur souveraineté, dont la fiscalité. La seule chose qu'il ne faut pas toucher, c'est la fiscalité indirecte puisque c'est la recette de l'Union. Donc l'Union Européenne considère que les États font leur politique nationale et c'est entièrement de leurs compétences. Ça n'intervient qu'en complémentarité lorsqu'effectivement le résultat de ces politiques nationales laisse certaines situations en différence par rapport aux moyennes nationales, aux moyennes européennes. Et donc, pour compenser ces écarts, l'Union Européenne met au point où appuient les politiques pour leur attrapage parce que la compétence de l'Union Européenne, c'est d'assurer la solidarité de l'ensemble du territoire européen et de réduire les disparités régionales. Les îles européennes ont-elles une capacité d'intervention précise, je dirais, en matière de relations internationales aujourd'hui ? Alors, en tant que groupe, non. Chacune a les compétences que son État membre lui donne, lui confère. On va dire, pour simplifier, là encore, que celles qui ont des autonomies fortes, je pense particulièrement aux régions espagnoles et italiennes, ont des marges qui sont définies. La plus importante étant au Portugal, avec un exemple peut-être concret, une des îles portugaises de l'archipel des Açores loue une partie de son territoire pour faire une base américaine qui a servi, d'ailleurs, pendant la guerre du Golfe puisqu'on y met des tankers et les bombardiers peuvent traverser l'Atlantique et ensuite aller au-dessus du Moyen-Orient, la recette et la décision et la recette est affectée directement à la région. Ça, c'est une forme de négociation concrète, y compris sur le plan géostratégique. Bien évidemment, ça ne se fait pas sans l'accord du gouvernement portugais. – Bien entendu. – Mais l'autonomie est là et si demain, la région dit je ne veux plus de cette base, il y aurait des marges de discussion et de négociation. peuvent discuter des traités internationaux toutes les îles européennes qui ne sont pas dans l'Union européenne. Je pense aux îles de Jersey, Guernesey, Groenland, etc. En revanche, celles qui sont dans l'Union européenne, à partir du moment où elles ont adhéré à l'Union européenne, elles sont, pour autant que leur État les laisse intervenir à la marge, n'ont pas véritablement de pouvoir. Il existe une exception et qui est en partie soutenue par l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle la coopération interrégionale ou sur des plans financiers. Une région peut coopérer avec une autre. Ça concerne les îles, ça concerne toutes les régions. En revanche, si demain, la Corse veut signer un traité de coopération avec l'Algérie, ce n'est pas possible. On reviendra justement sur ce thème de la coopération dans quelques minutes parce que je sais que c'est un thème qui vous est très cher. Tout d'abord, nous avons parlé de tourisme il y a quelques minutes mais dans les îles, la recherche d'une autonomie énergétique devient de plus en plus une réalité. Exemple précisément en Grèce, sur la petite île de Tilos, le reportage et nous en parlons tout de suite après. En ce début décembre, les travaux se poursuivent au pied de l'éolienne de Tilos. Les ouvriers préparent des fondations pour installer deux caissons contenant chacun 25 tonnes de batterie pour stocker l'électricité verte produite sur l'île. Spiros Aliferis est le conseiller municipal chargé du projet pour la commune. Il suit le chantier depuis les premières études. Après deux ans de recherche, nous avons déterminé que cet endroit était le meilleur de l'île. C'est ici qu'il y a le plus de vent. L'éolienne de 800 kW sera couplée à un autre dispositif. Nous sommes au parc photovoltaïque dont la puissance totale est de 160 kW. 592 panneaux photovoltaïques pour recueillir une énergie solaire plutôt généreuse dans cette partie de la mer Égée. Une surface totale de près d'un hectare. Ce parc est petit mais il suffit à répondre aux besoins d'électricité de l'île. L'île de Tilos, 500 habitants est jusqu'à présent alimentée depuis Kos par un câble sous-marin. Mais les pannes sont fréquentes et les coupures peuvent durer de longues heures. Au cours de ces dernières années, nous avons eu beaucoup d'incidents. Les appareils électriques de tous les foyers et de toutes les entreprises de l'île ont subi des dommages importants à cause du blackout, à cause des coupures. Alors, bien sûr, que ce projet est un ouvrage vital pour notre île. Un ouvrage vital conçu ici à l'université du Piret, près d'Athènes. Dans leur laboratoire dévolu aux énergies renouvelables, ces chercheurs ont imaginé le Tilos Project. Ils ont privilégié un micro-réseau hybride avec son stockage et sa production d'électricité centralisée plutôt que d'équiper chaque maison. Cette centralisation permet de mieux vérifier le bon fonctionnement du système. C'est plus facile de coordonner le système central que d'avoir de petites installations dispersées sur le réseau. 95% des habitants de Tilos soutiennent le projet et sont prêts à jouer le jeu. Pour les aider à réguler leur consommation en fonction de l'électricité disponible ou des prévisions de production, chaque abonné sera équipé d'un compteur intelligent. Ici, vous voyez qu'on a intégré un petit compteur. Il indique le relevé de la consommation d'électricité pour chaque jour et pour chaque heure. Une petite contrainte pour un double bénéfice, ne plus vivre dans la crainte d'une coupure tout en agissant pour l'environnement. Notre île est vierge de toute pollution. Alors, ce projet est vraiment à l'avantage des résidents de l'île. Tilos est classée Natura 2000. Grâce à ses nouvelles installations, elle va s'affranchir en partie de la centrale thermique de l'île voisine de Coes. 75% de l'électricité de Tilos sera produite par l'éolienne et les panneaux solaires, évitant le rejet dans l'atmosphère de 1500 tonnes de CO2 par an. C'est la société UNIS qui gérera ce système révolutionnaire dans les îles grecques où les centrales à gasoil représentent l'essentiel de la production. Les générateurs diesel ne peuvent pas fonctionner en deçà de leur capacité nominale. Donc, la part de l'éolien ne peut pas excéder 30% de la production. En introduisant un système hybride, en stockant de l'énergie dans des batteries, on peut éviter ces restrictions et avoir une plus grande pénétration de l'éolien et des énergies renouvelables dans les îles. Faire grimper le taux de pénétration des énergies vertes, c'est l'objectif de Dimitrios Zafirakis de l'Université du Piret. La Grèce s'est fixée un objectif de 20% pour 2020 au lieu de 15% aujourd'hui. Le projet de Tilos fait évoluer la réglementation dans ce pays baigné par le soleil et le vent. C'est aussi une question de mentalité, de bureaucratie, de loi, de cadre réglementaire et juridique. Nous essayons de changer tout cela et je crois que peu à peu nous allons assimiler les nouvelles technologies et continuer. Notre objectif est de créer un système qui pourrait se propager, nous permettre d'appliquer la technologie de Tilos à d'autres îles, petites ou grandes. Tilos s'est bâti une réputation d'innovatrice. Le premier mariage homosexuel a été célébré ici, la chasse est interdite sur toute l'île, les réfugiés syriens sont accueillis à bras ouverts. C'est depuis ce bureau que se gèrent les dossiers épineux, transport, santé, éducation et c'est d'ici que la maire a obtenu de l'Union Européenne 11 millions d'euros sur les 15 que coûte le projet d'électrification. « Bien sûr que le Tilos project est très important. Nous voulons rendre notre île suffisamment autonome en électricité à partir d'énergies renouvelables. Nous ne pouvons pas dire que l'on s'arrêtera seulement à ce projet et qu'on a atteint le sommet. Il y a encore beaucoup de besoins essentiels à combler à Tilos. » Tilos se donne les moyens de devenir la première île de Méditerranée autonome en énergie renouvelable. Elle pourrait même exporter son électricité vers les îles voisines. Un projet de coopérative est évoqué pour permettre aux habitants de tirer un revenu de cette énergie offerte par le soleil et le vent. « Oui, à travers cet exemple, Michel Bidj, on pourrait penser que cette coopération intérielle, cette coopération entre les îles de Méditerranée en particulier, elle pourrait prendre tout son sens dans ce domaine des énergies nouvelles. Il y a une coopération de type technique et je dirais une coopération de type politique. Sur le plan technique, il y a plusieurs tentatives à travers toute l'Europe de rendre les îles autonomes et c'est vrai que c'est un challenge technique, on ne rentre pas dans les détails mais l'histoire des limites de 30% de 70%, c'est les mêmes auxquelles sont confrontés les systèmes insulaires isolés. Et ceci étant, on a toujours besoin d'avoir en backup quand même un peu de diesel. Mais bon, ça c'est le challenge technique et il y a des investisseurs internationaux qui appuient les projets de ces îles parce que c'est quand même très coûteux. Est-ce que ça a vocation à généraliser ou pas ? Ça nous amène à la dimension administrative et politique. Administrative, un intervenant de reportage parlait de la bureaucratie, il est interdit en Grèce de construire une maison dans une île si elle n'a pas à chauffe-eau solaire. C'est des décisions simples, efficaces qui ont été prises et qui permettent de faire progresser quand même les mesures. Ça a donné lieu à des émeutes épouvantables parce que c'est assez coûteux au départ, l'investissement. Ça n'est rentable que sur plusieurs années. Pas beaucoup de territoires ont pris cette décision. Si on l'avait prise en Corse, beaucoup de choses auraient été différentes. Et pour la décision de coopération, on peut encore coopérer sur le plan technique. Sur le plan politique, on voit bien que les intérêts d'EDF par exemple ou d'une grosse entreprise allemande qui fabrique des éoliennes les empêchent de coopérer. Ils n'ont pas les mêmes intérêts financiers et économiques. Et donc les collectivités sont un peu ficelées par ça tant le poids des industriels de l'énergie pèse encore lourd. Une petite commune peut monter à quelque chose. Il y a des projets de smart communes. On pourrait citer le centre Corse à Côte-Saint-Denis par exemple de mémoire. Bon, ça c'est des petits projets mais demain pour remplacer un gros projet, on a besoin d'un investisseur industriel. Et la coopération politique entre les îles c'est surtout au stade des projets aujourd'hui ou il y a des réalités concrètes ? Il y a toujours eu des réalités concrètes qui ont été différentes. Elles dépendent beaucoup des hommes. C'est-à-dire que 21 personnes si elles ont un intérêt fort et c'est ce qui s'est passé dans le début de la coopération des îles lorsqu'il a fallu arracher cet article 158 pendant une quinzaine d'années la coopération a été forte il y avait un but commun puis le 158 est arrivé la coopération a un peu faibli puis on a bien vu qu'on ne tirerait pas grand-chose des grands projets européens en tant qu'insulaires et donc les quelques projets interméditerranéens la remise au goût du jour de programmes anciens fait qu'il y a toujours cette volonté mais qu'elle ne se matérialise quand même pas beaucoup par de projets concrets. Les îles justement ont décidé il y a de nombreuses années de se regrouper pour mieux se faire entendre je dirais la CRPM la Commission des îles présidée aujourd'hui par Gilles Siméoni mais est-ce que les oreilles européennes sont réellement attentives je dirais ? Les îles sont confrontées à hier comme aujourd'hui à la même question c'est la dureté de l'oreille du continental en général et le continent européen est encore plus dur d'oreille depuis qu'il est élargi à l'Est par des pays qui n'ont aucune sensibilité insulaire et qui je le répète c'est l'idée fondamentale sont plus pauvres et ont des problèmes insurmontables à leurs yeux et qui nécessitent l'intervention de l'Union Européenne on peut reprendre quelles que soient les opinions politiques qu'on puisse avoir sur les politiques de la Hongrie de la Bulgarie et autres mais les problèmes de l'immigration par exemple dont souffrent par ailleurs les îles les Lesbos sont des problèmes qu'eux ne veulent pas avoir à gérer les pays de l'Est et donc préventivement ils mobilisent des moyens énormes et pour avoir ces moyens énormes ils ont un argument terrible par rapport à l'Union Européenne c'est leur revenu par habitant il est inférieur à celui de Lesbos pourquoi on irait donner de l'argent à Lesbos et pourquoi on ne construirait pas un mur en Hongrie c'est dur à entendre mais je pense que c'est la réalité aujourd'hui de la situation donc les îles ne restent vis-à-vis de l'Union Européenne que des soucis essentiellement liés à l'immigration en termes de développement je ne dirais pas qu'elles sont sorties d'affaires mais par rapport au centre de l'Europe et aux pays de l'Est elles ne sont plus une priorité Justement vous parlez de ce thème les îles sont particulièrement confrontées donc à ce drame des migrants en particulier la Sicile mais aussi les îles grecques est-ce que vis-à-vis de l'Union Européenne il y a une réelle prise en compte de ces difficultés selon vous ou on reste sur des approches au cas par cas ? Alors c'est les rares moments où il est à mon sens de la discussion il est bon de rappeler que l'Union Européenne ça n'existe pas c'est-à-dire que c'est la somme des États membres il faut un consensus des États membres pour définir une politique et en matière d'immigration quand on voit les attitudes des uns et des autres face au sujet de l'immigration on voit bien que le consensus n'existe pas donc il est très difficile pour l'Union Européenne d'avoir une politique d'immigration elle a une politique de sécurité de soutien de sauvetage etc elle est capable de négocier avec la Turquie par exemple des accords internationaux pour essayer de limiter mais c'est les rares domaines dans lesquels il y a eu une cohésion dès 28 et bientôt dès 27 sur ces sujets pour le reste les égoïsmes nationaux semblent quand même plus forts et puis la difficulté pour chaque gouvernant aujourd'hui lors d'une élection de gérer en interne nationalement le problème de l'immigration les gouvernements sautent et viennent on voit bien ce qui se passe en Italie souvent sur ces sujets-là donc c'est très difficile par contre pour reprendre quand même la dimension économique et financière d'une île comme Lesbos ou d'une île comme Lampedusa on est face à des situations insupportables et au-delà même de la gestion des camps et des immigrés la qualité de vie des résidents là encore a été complètement perturbée parce que le centre de Lampedusa a été fermé mais d'autres centres d'accueil ont été installés aux quatre coins de la Sicile alors un autre thème que nous allons évoquer à travers un dernier reportage cette fois puisque les îles ont aussi bien entendu des spécificités linguistiques regard sur celle de Malte où ce sont deux langues officielles qui sont enseignées aujourd'hui l'anglais et le maltais le reportage quand on se promène dans les rues de la Vallette au détour de chaque conversation il n'est pas rare de percevoir des accents italiens anglais ou arabes rien d'étonnant le maltais est le résultat de tous ces mélanges cette langue est l'une des plus anciennes encore vivantes son origine remonte au 9ème siècle aujourd'hui elle est parlée par 95% de la population Malte un pays qui offre la particularité de posséder deux langues officielles le maltais et l'anglais une dualité que l'on vit naturellement ici au sein de la bibliothèque nationale de la Vallette on trouve des ouvrages dans ces deux langues Giuseppe Brinca est considéré comme l'un des plus éminents spécialistes de la langue maltaise auteur de nombreux ouvrages de référence il ne pose pas l'anglais avec sa langue maternelle il préfère avancer la notion de complémentarité pour nous il n'y a rien de plus logique que de s'exprimer en maltais on ne se pose même pas la question c'est naturel avec l'anglais il n'y a pas de problème les films la télévision le cinéma sont bien sûr diffusés dans cette langue la plupart des journaux et la radio aussi l'usage de l'anglais est important dans notre île mais il n'y a pas d'opposition avec le maltais on le vit très bien tout commence sur les bancs de l'école c'est pourquoi une loi scolaire de 1999 précise que le maltais et l'anglais sont les deux langues d'enseignement de la maternelle à l'université un bilinguisme généralisé appliqué le plus naturellement dans cette île chez nous on ne fait pas de différence entre la pratique de l'anglais et celle du maltais parce que l'école ne doit pas être que le reflet de la société qui l'entoure l'anglais et le maltais sont nos deux langues officielles c'est notre réalité voilà pourquoi on la retrouve dans nos écoles cours de langue maltaise dans une classe de troisième l'éducation nationale là-bas privilégie le multilinguisme une politique qui reçoit le soutien du parlement européen mais les textes de loi sont une chose la pratique une autre ces règles sont assouplies suivant la provenance des élèves ce principe du bilinguisme peut varier suivant la population concernée et bien la prédominance du maltais ou de l'anglais dépend de l'origine de nos élèves à partir de là on s'adapte si on prend l'exemple de ma classe dans cette école la plupart d'entre eux maîtrisent le maltais donc la préférence est donnée à notre langue rien de plus logique mais ce n'est pas forcément toujours le cas ailleurs avec des élèves venus de l'extérieur on privilégie l'anglais tout est une question d'équilibre mais cela se fait naturellement au delà du maltais et de l'anglais tous les élèves du secondaire apprennent une troisième langue en général l'italien ensuite dans le cycle supérieur ils ont le choix d'apprendre une autre langue étrangère en général le français l'allemand ou l'arabe mais le maltais garde toujours leur préférence j'adore parler le maltais c'est ma langue préférée c'est important pour nous mais on connait aussi l'italien et surtout l'anglais c'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui c'est le langage des ordinateurs et de toutes les nouvelles technologies c'est indispensable de le maîtriser cette maison d'édition est l'une des plus anciennes que l'on puisse trouver à la Vallette elle publie en moyenne une cinquantaine de livres par an deux fois moins qu'il y a dix ans les deux tiers sont en maltais le reste en anglais on trouve ici des ouvrages d'art de poésie mais également des romans et des livres pour enfants des éditeurs qui adaptent aussi leur production à l'évolution de la pratique de leur langue le maltais reste une langue très complexe un cas pratiquement unique que l'on ne trouve pas ailleurs et pour nous les éditeurs c'est un vrai challenge que de publier des livres en langue maltaise tout simplement parce que notre population n'est pas très importante moins de 450 000 habitants mais cela ne nous empêche pas de continuer à publier en Maltais l'autre difficulté c'est l'évolution que connaît notre langue ces dernières années notamment à cause de l'influence des médias surtout celle de la télévision tout cela est dû à l'omniprésence des chaînes anglaises et américaines qui sont majoritaires ici à Malte mais je ne suis pas pour autant pessimiste pour le devenir de la langue maltaise le plus important reste qu'une majorité de gens continuent à la parler c'est une langue vivante le vrai problème ce sont les anglicismes de plus en plus présents dans le Maltais notre langue forcément évolue mais elle est toujours bien présente réunion au sein du conseil national de la langue maltaise le gouvernement a promulgué une loi pour la défense de sa langue il s'agit d'élaborer et de promouvoir une politique linguistique appropriée pour la promotion et la défense de l'identité du peuple maltais notre conseil national c'est en fait le gouvernement de la langue maltaise on propose des lois et on a aussi un devoir de contrôle on travaille également sur le développement et la diffusion du maltais on travaille par exemple sur la signalétique dans nos rues et si vous vous promenez vous vous apercevrez que la plupart des informations sont en anglais il faut arriver à imposer une double écriture en anglais mais aussi en maltais il ne faut surtout pas oublier que notre langue est une langue officielle et à partir de là on doit être sur un pied d'égalité avec l'anglais cette île a toujours été au coeur de l'histoire des empires européens arabes et ottomans la langue maltaise n'est jamais que le reflet de toutes ses influences aujourd'hui Malte avec le Luxembourg fait partie des pays les plus en pointe pour l'apprentissage des langues on recense 40 écoles spécialisées dans les séjours linguistiques Malte prouve ainsi que l'on peut développer le multilinguisme sans pour autant renier son identité voilà donc pour cet exemple maltais alors Michel Bidji ici en Corse on le sait la place de la langue corse dans l'enseignement cristallise bien des débats et parfois même des passions est-ce qu'on retrouve ce cas de figure ailleurs dans les îles d'Europe ? Dans la majorité des îles d'Europe à part peut-être en Grèce où les patois sont plus rares il y a toujours soit une langue locale soit des langues qui se sont imposées au fil du temps le statut de ces différentes langues là aussi dépend des états-nations puisque c'est toujours l'état qui décidera de reconnaître ou pas l'Union européenne a fait une avancée avec la charte européenne des langues minoritaires qui a en quelque sorte encadré et incité certains états à reconnaître les langues minoritaires sur leur territoire pour la plupart des pays comme Malte comme l'Irlande comme la Belgique où le bilinguisme est officiel la ratification de la charte des langues minoritaires n'a aucun intérêt puisqu'il faudrait décider qui est la langue majoritaire et qui est la langue minoritaire elle expliquait au Maltais que l'anglais est majoritaire et que le donc eux ils ne sont pas sur la même planète mais cet aspect du bilinguisme et cet aspect qui vise à restaurer le statut de la langue dépend beaucoup encore une fois plus du pouvoir législatif si vous voulez travailler dans l'administration publique au baléard vous devez parler le baléard qui est du catalan ce qui n'est pas sans poser certains problèmes puisque sur certains postes on ne trouve pas de candidats on assume mais on n'assume pas par contre vous rentrez dans un hôpital toujours au baléard ça a été ma grande stupeur la seule fois où j'ai eu à y aller on m'a demandé si j'avais une carte de sécurité sociale allemande qui est reconnue au même titre que la carte de sécurité sociale espagnole mais ils ne reconnaissaient pas la carte de sécurité sociale française et le médecin parle couramment allemand parce que 10 millions de touristes majoritairement anglais ou allemand donc voilà la gestion du multilinguisme lié au tourisme c'est une chose et on l'a bien vu dans le reportage la défense des langues mineures on pourrait penser au gaélique qui s'impose en Irlande de plus en plus ou les petites communautés écossaises font de gros efforts d'investissement pour essayer de faire survivre leur langue la revendication politique pour plus d'autonomie aujourd'hui on la retrouve ailleurs encore dans les îles alors plus d'autonomie tout dépend pour franchir un plat supplémentaire là je parle des îles qui ont déjà un statut d'autonomie celles qui ont déjà un statut d'autonomie effectivement s'en satisfont et considèrent toujours que le point faible de leur autonomie c'est l'insuffisance des moyens financiers c'est ça la grande sur le plan législatif je crois que les îles j'ai cité l'exemple de la Sardaigne et de la Sicile récemment qui ont poussé leur volonté d'organiser leur région aux limites de ce qui était acceptable et souvent l'état italien fait appel à l'Union Européenne et on passe au tribunal européen pour sanctionner ou pas j'évoquais plusieurs lois sur le pavillon qui avaient été essayés les pavillons de tourisme des tarifications spécifiques donc ils ont poussé la législation jusqu'au bout et il reste quand même la barrière communautaire qui à un moment donné dit qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur un territoire au motif qu'on est une île donc ça c'est la plupart des régions autonomes aujourd'hui cherchent à élargir l'utilisation leur seule limite c'est leurs moyens financiers mais la revendication politique elle est très limitée elle reste très limitée elle reste relativement limitée après dans les territoires qui n'ont pas de reconnaissance il y a bien sûr évidemment ce qu'on tente en Corse pour les régions suédoises danoises hors Méditerranée il n'y a pas cette tradition puisque de toute façon les négociations se font on pourrait peut-être le moment glisser que dans le cas de la Grèce ou dans le cas de Malte par exemple il y a des ministères spécifiques qui sont un ministère de Gozo ou un ministère de l'île Léger qui est chargé de gérer spécifiquement les îles et donc ça ça permet d'avoir une forme d'autonomie qui n'hésite pas forcément à l'inscription dans la Constitution mais qui assure une meilleure relation un meilleur fonctionnement entre le pouvoir insulaire et le pouvoir national ça c'est une revendication qu'on a eu aussi en Corse de longue date d'avoir quelqu'un qui au gouvernement fédère la question Corse quels que soient les sujets Alors vous avez animé pendant plusieurs années donc de 92 à 2004 le réseau Euril c'était un outil statistique et là c'était un exemple concret de coopération Interil justement ça veut dire qu'aujourd'hui cet outil statistique il n'existe plus ou il a changé complètement de forme avec justement le développement d'Internet Disons qu'il a existé à cette époque que j'évoquais qui était l'époque du lobby insulaire le plus puissant en vue de l'inscription dans la constitution européenne dans les traités une fois que ça a été fait l'intérêt est un petit peu baissé c'est une première chose la deuxième c'est qu'effectivement Internet a complètement modifié l'accès des différents pays à la donnée statistique et pas seulement statistique pour préparer l'émission j'ai cliqué en cinq minutes j'ai sorti les textes des constitutions je me rappelle que quand on était à Euril ça nous a pris deux mois par courrier pour obtenir les versions en langue originale et les faire traduire par un interprète il s'est passé 20 ans ou presque 15 ans entre les deux et tout a changé donc il y a cette dimension de comment dirais-je d'accessibilité pour autant toujours préparer l'émission j'ai vu que le livre qu'on avait publié le statut des îles européennes reste unique et personne n'a republié sur le sujet ce qui veut dire que c'est pas un sujet qui intéresse les gens et il en reste encore des stocks que chez l'armattan donc pour autant c'est ça qui s'est passé c'est l'évolution la donnée est disponible pas forcément l'analyse Merci en tout cas Michel Bige d'avoir été avec nous pour nous parler de ces statuts des îles d'Europe et de Méditerranée un sujet très intéressant on se retrouve le mois prochain pour de prochains carnets de Méditerranée ou bien entendu sur France 3 Corse Viasté la merci de nous avoir suivis très bonne fin de soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501